Il faut attendre une seconde, ensuite il part et quand tu t'arrêtes... Sale gosse ! Elle n'est pas têtu ! Non, j'ai dit c'est comme ça, ici. Qui va avoir le dernier mot ? Le frère ou la salle ? J'ai dit non, en plus c'est sale, comme ça. Ah non, non, ça t'as pas le droit ! Tu bailles ? T'as bien dormi pourtant. Regarde, viens on remet comme ça. Regardez, c'est toute seule. Bon, j'espère que vous allez tous bien. Désolée, j'ai pas fait de sourire aujourd'hui. Vraiment, on était en famille, donc il y avait ma belle-fille, mon beau-fille, ta copine, mon beau-frère, ma belle-sœur. Voilà, ils sont venus passer l'après-midi avec nous, donc comme ça ils ont vu aussi la petite et tout. Donc, du coup, j'ai pas fait de sourire. Là, tout le monde est parti. Voilà, et là, Alia, on est dans le parc. Place to be, comme vous le savez. Et voilà, elle a fait 1h20 de sieste tout à l'heure, une fois qu'elle a fini de manger. Et elle s'est fait mal aussi en jouant. Tout à l'heure, elle est tombée comme ça sur la bouche. Mais genre, elle faisait du 4 pattes, enfin du 3 pattes, vous connaissez Alia. Et elle a sous-bouché comme ça après. Donc, elle s'est fait mal, mais là, elle a plus rien. Mais sur le coup, c'est vrai qu'elle a pleuré ma petite mignonne. Mais ça va, elle a zéro trace et tout. Comme on dit, c'est le métier qui rentre. Et donc, voilà. Et sinon, demain, je suis trop contente. Je vais pouvoir enfin laver mes cheveux, enlever le produit. Il y a quelqu'un qui veut passer sa tête, qui s'est approché. Coucou ! Voilà les tatas. Il y a votre nièce qui va vous faire un petit coucou. Donc, question pour la team qui me suit depuis longtemps. Qu'est-ce que j'ai l'habitude de faire le dimanche à la maison ? Sachant, je sais qu'on n'est pas dimanche, on est lundi. Mais vu pour moi que c'est férié, on va parler comme si c'était un dimanche. On se comprend. Quand le lundi c'est férié, c'est comme si on était dimanche. Donc, qu'est-ce que je fais chez moi normalement le dimanche ? Et ce qu'il y en a, c'est pareil. Cette nuit, Alia, elle nous a fait la vie. Pas elle pleurait, elle nous a fait la misère ou quoi. Non, pas du tout. Mais genre, elle ne voulait pas dormir. Donc, dites-vous, elle s'est réveillée à minuit. Jusqu'à 1h du matin. Je vais leur donner un bip pour qu'elle se rendorme. Voilà. Donc, jusqu'à 1h. Ensuite, elle s'est réveillée à 2h. Jusqu'à 3h... Non, 2h ça a duré longtemps. Jusqu'à 4h du matin. Et après, elle nous a fait... Elle s'est arrivée à 6h20. Bah, elle s'est endormie direct jusqu'à 8h30 du matin. Genre, elle a trop pas l'habitude de faire ça. Donc, je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'il y a la pleine lune ? Est-ce que je sais pas. Après, je sais qu'il pleuvait beaucoup dehors et qu'on entendait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pluie. Donc, je me suis dit peut-être que ça l'a dérangé. Je sais pas. En tout cas, trop, trop, trop bizarre. Papa ? Papa ? Papa ? Clairement, vous me connaissez hyper bien. Le dimanche, c'est les lessives. Du coup, j'ai pas fait hier. Donc là, je vais me bouger les fesses et j'allais faire mes petites lessives. Voilà. Donc, ça, c'est le dimanche. C'est parti pour les petites. Ce couloir aussi, pour les vrais, vous le connaissez. Oh my god ! Donc là, je suis en bas. Il y a une araignée. Horrible. Allez, fille. Horrible ! Bon, c'est parti. Je vais vous reparler de mon parfum de lessive Bajoie. Vraiment mon parfum de lessive préféré au monde. Cette bouteille, elle est vide. Celle-là, elle est presque vide. Et celle-là, j'ai gratté les fonds. Ça, je vous le dis. Là, il me reste encore un petit fond. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous réexpliquer. Bajoie, déjà, parlons de la marque. C'est une marque française. Donc, c'est du made in France. Et comme vous pouvez voir, c'est du parfum de lessive. Mais vraiment d'exception. Je vous explique de suite. Alors déjà, vous avez vu tous les avis positifs que je reçois dès que je pose la question sur les gens qui ont testé Bajoie au point de vous dire que c'est vraiment une lessive d'exception. Donc, en fait, ils ont vraiment touché le luxe dans le parfum de lessive à petit prix. Donc, comme vous pouvez voir, déjà, c'est des bouteilles de 500 ml. Sachez que ça dure très longtemps. Vous pouvez faire 50 à 70 machines avec une bouteille comme ça. Vous avez le petit bouchon qui est juste là. Et en fait, il y a des graduations. Vous avez 5 ml ou 10 ml. 5 ml, c'est parfum modéré. 10 ml, c'est parfum intense. Pourquoi il faut mettre un bon parfum de lessive ? Parce que déjà, nos habits sentent hyper hyper bon. Et c'est hyper important pour vous dire, j'oublie de mettre du parfum tellement que ça sent bon. Donc, mon linge sent bon. Tous mes draps, tous mes rideaux sentent bon. Ma maison, carrément, je ne la parfume plus du tout parce qu'en fait, il n'y a plus besoin. Parce que tout sent, en fait, ça part dans toute ma maison, ce parfum de lessive-là. Tellement que l'odeur est forte. Pourquoi l'odeur est si forte ? Tout simplement, c'est parce que Bajoie utilise 30 ml de fragrances de parfum. Vous allez me dire, ouais, 30 ml, ça représente quoi ? Pour vous donner un exemple, vous voyez le parfum bois d'argent de chez Dior qui sent hyper hyper fort et hyper longtemps et hyper bon. Genre, on met un spray, on peut le sentir à des kilomètres, des kilomètres. Ils utilisent 15% de fragrances de parfum. Bajoie, c'est le double. Donc, c'est pour ça que l'odeur dure très longtemps, que l'odeur sent hyper bon et que ça s'imprègne dans tout. Les filles et les garçons, je dis les garçons parce que par exemple, il est hyper fan de ce parfum de lessive-là. Il est trop content quand il met ses chemises, quand il rentre dans nos draps le soir, quand il rentre à la maison. Genre, ça sent hyper bon. Donc, il adore ce parfum de lessive-là. Vraiment, genre, il me dit c'est juste une tuerie. Moi qui ai senti toutes les odeurs de chez Bajoie, ils ont 5 odeurs vraiment très luxueuses qui sentent très, 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 très bon. Je vais vous donner mon top 3. Donc, le 1, j'adore le musk. Le 2, j'adore fleur. C'est coton. C'est, attendez, je vais vous donner bien le nom. Maintenant, c'est celle-là, celle qui est terminée. Fleur blanche. Pardon. Fleur blanche et vanille. Après, j'adore poudre de gant et le dernier, c'est fleur d'orient. Après, les goûts et les couleurs, c'est différent. Mais sinon, tout, 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 toutes les senteurs de chez Bajoie sont très, très, très bons et très forts. Donc, vous avez vu, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup. Donc, 5 millilitres ou 10 millilitres. Donc, de 50 à 70 machines par bouteille. Donc, c'est énorme. Et ce qui est super où on fait des écossis, c'est qu'il fait office d'adoucissant. Donc, en plus d'être un parfum de lessive, il fait également adoucissant. Donc, vous avez juste votre lessive à mettre. Pour les personnes qui m'ont demandé si ça prend le dessus sur l'odeur de la lessive, oui. En fait, il prend le dessus sur tout. Dites-vous que là, j'ai du linge qui est sale, que je viens de mettre en machine à laver. Et bien, pour vous dire, il sent encore bon. Il sent encore le parfum de lessive. Donc, on ne dirait même pas que le linge est sale, vous voyez. Tellement que l'odeur, elle prend vraiment le dessus sur tout. Donc, vous n'avez rien besoin. Vous mettez de la lessive et vous mettez un petit 5 millilitres ou 10 millilitres de Bajoie dans le récipient. En fait, on met le parfum de lessive dans la machine ou alors on met l'adoucissant. Et voilà, c'est tout. Pas besoin d'adoucissant. Rien du tout Bajoie. Donc, voilà. En tout cas, sachez que par bouchon, quand vous faites des lessives, vous utilisez... On va parler en termes de centimes. Donc, le bouchon vous revient entre 50 et 60 centimes d'euros. Le bouchon, donc la machine. Normalement, c'est pour ça que je vous dis que vous faites des économies à la longue puisque ça dure longtemps. C'est des grosses bouteilles. Et voilà. Et en plus, vous achetez plus d'adoucissant. Et vous achetez plus le parfum de lessive qu'on peut acheter au supermarché mais qui, au final, on a l'impression qu'il sent bon. Mais quand ça sèche ou quoi que ce soit, ça ne sent plus. Dites-vous, quand vous rentrez dans mon dressing, que vous ouvrez les placards de nos dressings, soit à j'ai, soit à moi, il y a une odeur qui se dégage. C'est... Franchement, c'est incroyable. Je trouve que ça... Je ne sais pas comment vous dire, mais ça fait trop plaisir de sentir bon, d'avoir un linge qui sent bon de la tête aux pieds et qui dure vraiment toute la journée et tout le temps. C'est... C'est un kiff, quoi. On se balade dans la rue. Les gens, limite, ils nous disent... Ah, hum, ça sent bon. On sait quoi qu'on utilise comme parfum, tu vois. C'est rien, c'est mon parfum de lessive. Enfin, pour vous dire tellement que c'est incroyable. Moi, je ne m'en passe plus. Et d'ailleurs, vous avez vu les avis, les gens ne s'en passent plus. Quand vous faites ça, les filles, vous ne vous en passez plus. Donc, je vais vous donner un code pour les filles qui veulent faire le réassort. Sachez que les stocks partent très, très vite. C'est très souvent en rupture de stock, tellement que ça fait carton plein. Donc, c'est pour ça que je vous dis tout le temps, prenez plusieurs bouteilles. Au moins, vous en avez pour un petit moment, parce que ça part très, 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 très vite. Vous allez avoir un code de moins 20%. Et aussi, que je vais vous mettre juste après, mais je vais vous préciser l'offre également. Donc, euh... Donc, maintenant. Donc, en fait, à partir de 3 bouteilles achetées, en plus du code promo de moins 20%, vous avez moins 10% supplémentaires. Si vous achetez 5 bouteilles, vous avez moins 15% en plus du code de moins 20%. Et si vous achetez 7 bouteilles, vous avez moins 20% en plus de mon code de moins 20%. Donc, plus vous en achetez, plus vous avez une réduction au final. Donc, profitez. Et pour celles qui veulent tester, je vous laisse mon code promo de moins 20% qui est valable sur tout le site. Normalement, foncez. Je vous le mets juste après. Bon. Nous, on va aller au bain. Enfin, Alia va aller au bain. Mais c'est vrai que vu que maintenant, il fait jour hyper tard, du coup, bah, normalement, c'est 19h après le bain. Et 18h15, on est en retard. Mais voilà. Ici, c'est l'arbre. Mais du coup, je crois que maintenant, on va se coucher un peu plus tard. Regardez là. Donc, elle a grandi. On va au bain ? Mais regardez-moi, ça coupe. On va au bain, mon cœur ? Une petite crosse-couesse. Du coup, elle a mangé, Alia. On attend un peu. Non, elle s'en est mis partout, comme d'hab. Heureusement qu'elle sort de la douche. Normalement, c'est 19h, le couchage. Là, il est 19h40. On va attendre. Bon, là, les filles, je vais aller coucher Alia. Et nous, ce soir, c'est poulets et pâtes. Voilà. Je vous avoue, j'ai la dalle. Et comme ça, je vais aller à coucher. Comme ça, on mange tranquille. Hein, mon cœur ? On a les dodo ? Ouais ? Tu t'allonges, mon cœur ? Faut que le dodo ? Tu t'allonges, mon cœur ? Faut que le dodo... – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Sous-titrage FR 2021